Monsieur le Président, chers collègues, Tout d'abord, il convient de remercier l'écoute et la somme de travail des deux présidents, Ressetti et Clouer, qui ne se sont pas ménagés pour produire ce pacte de gouvernance et de citoyenneté métropolitaine. Deux pactes qui mettent en lumière la nécessité et l'exigence d'associer nos concitoyens à nos travaux, à nos projets politiques et à nos actions pour l'intérêt général et le bien commun. Enfin, une période particulière de notre histoire où se mêlent crise climatique et sanitaire, où l'on doit redoubler de vigilance, de pédagogie, d'écoute, d'audace et de courage aussi pour déjouer le sort, pour déjouer les crises qui nous font face et de penser à l'avenir, de tracer le chemin pour notre territoire afin d'encaisser les chocs le mieux possible. C'est cela qui nous occupe et doit nous occuper en tant qu'élus du territoire. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons lancé la Convention climat métropolitaine l'an dernier pour engager la réflexion pour l'action, écouter, se nourrir, construire ensemble le monde de demain. Cette exigence et cette vigilance peut se résumer autour de la proximité, de la réduction de la distance entre nos concitoyens et la politique et de nos décisions au sens large, c'est-à-dire de ne pas l'augmenter, cette distance, de construire avec plutôt que de faire pour, de penser nécessairement collectif plutôt qu'une somme d'intérêt individuel. Le gouvernement n'a pas souhaité engager les métropoles réellement en démocratie sans suffrage direct, ne mettant pas de campagne ou de débat politique à cette échelle d'action publique pourtant pertinente pour tout d'un tas de sujets extrêmement concrets, habitat, économie, énergie, climat, etc. Nous faisons donc sans, tout en ayant très soif de démocratie interne comme externe. Ce manque de démocratie nous engage à redoubler d'efforts et de courage pour associer toujours, partout et tout le temps, celles et ceux qui vivent, travaillent, grandissent, se déplacent, étudient, se cultivent, vieillissent sur notre territoire. L'écueil reste l'entre-soi, l'entre-soi qui génère la distance, le désintérêt, puis la défiance de la chose publique, de l'action politique et des responsabilités publiques menant à l'individualisme, là où nous devons nous serrer les coudes pour avancer ensemble pour le bien de toutes et tous. A la distance, il y a aussi le temps, la seule et rare ressource que l'on ait entre les mains pour déjouer la crise climatique et engager les bifurcations nécessaires pour éviter d'accroître, plus encore, les inégalités sociales, territoriales et environnementales pour nos concitoyens. En tant qu'élus locaux, maires, conseillères et conseillers métropolitains, conseillères et conseillers municipaux, nous avons tous ici la responsabilité de réduire la distance entre nos débats en assemblée et nos politiques avec les aspirations et besoins fondamentaux de nos concitoyennes et concitoyens. Comme nous avons tous la responsabilité d'anticiper et d'agir pour rapidement lutter contre le dérèglement climatique et les inégalités sociales, là où nous sommes plus que jamais attendus et où le temps est bel et bien compté. La confiance en nos institutions, comme à notre action collective au sein de cette assemblée métropolitaine, est primordiale pour la bonne compréhension, construction et efficacité de nos politiques publiques. Cette confiance et la coopération passent par la transparence de nos processus de décision et des débats qui les ont amenés, par la communication, par la participation et contribution de toutes et tous à chacune des étapes, élus, citoyens, techniciens. Nous devons être exemplaires pour être efficaces. Cette confiance est exigeante. Passe aussi par la légitimité des électrices et électeurs qui ont fait majoritairement le choix dans nos communes d'équipes portant haute les transitions sociales et écologiques. Avec ce pacte de gouvernance et de citoyenneté, il nous faut traduire ces mots et principes en actes pour faire de notre institution, fidèlement à notre histoire commune, une métropole citoyenne, solidaire, pionnière. Nous avons du chemin à parcourir. Le cap est tracé. A nous toutes et tous d'être collectivement à la hauteur. Veillons à réduire les distances et à ne pas perdre de temps. Je vous remercie. Merci, M. le Président.